A Bastia, après plusieurs mois d'études, les travaux d'un hôtel de luxe dans la citadelle devraient débuter à l'automne prochain. Le permis de construire vient d'être obtenu. Le porteur de projet a présenté en détail cette construction. Présentation de Vivien Charrère et de Pierre-Olivier Casabianc. L'île d'Elbe et le Vieux-Port. Pour 150 à 400 euros par nuit, c'est le panorama que découvriront les futurs clients de l'hôtel. Pendant plusieurs années, c'est la Ligue Corse de football qui occupait cette ancienne école. Le promoteur prévoit aujourd'hui d'investir 5 millions d'euros. On va surélever toute la partie de ce bâtiment, excepté la partie centrale qui, elle, va être étêtée. On va surélever d'à peu près 6 mètres pour obtenir au final l'hôtel sur 6 niveaux. 6 mètres de plus par rapport au bâti actuel. Une hauteur qui aura un impact sur la vue des voisins. Un chiffre qui a été revu à la baisse après discussion avec les bâtiments de France. L'extension est nécessaire pour accueillir les 11 chambres, les 14 suites de 60 m2 et la piscine intérieure. Le promoteur fait valoir l'intérêt économique pour la citadelle. Ce sera donc un 4 étoiles qui n'aura pas de restauration et qui recevra avec sa trentaine de chambres des gens sur le site et qui iront déjeuner ou dîner sur la citadelle et aux alentours. Les restaurateurs devraient ainsi augmenter leur nombre de couverts. Mais lors de la réunion de présentation, les riverains ont exprimé leur inquiétude. À partir du moment où cet hôtel sera construit, il n'aura plus ni vue ni lumière. Alors je voudrais savoir quel recours, dans ce cas-là, puisque la valeur de l'appartement va sûrement diminuer. Réponse embarrassée de la mairie. Autre problème, la vingtaine de places de voiture qui sera accordée à l'hôtel dans le parking de la citadelle. Les habitants se plaignent de perte des stationnements. L'arrivée des grues est prévue à l'automne pour 18 mois de travaux.